Musique Bonjour les fines bouches, dans cette vidéo nous allons traiter la lotte à l'armoricaine et pas américaine. La différence c'est l'alcool qu'on met dedans et un ou deux éléments. On va parler de l'armorique. Salut les Bretons, de quoi avons-nous besoin pour faire une lotte à l'armoricaine ? Bien évidemment de la queue de lotte, en l'occurrence j'en ai deux pièces, pour 1,2 kg à peu près. On a besoin d'huile d'olive, on a besoin de concentré de tomate, du piment de Cayenne, du cognac, du vin blanc, de la bisque de homard, une boîte de tomates pelées, on peut mettre des tomates fraîches mais bon, on est hors saison, du cerfeuil, de la crème fraîche, de l'ail, l'échalote et de la farine, bien sûr sel, poivre. Comment on procède ? On va procéder en deux étapes. La première étape c'est de parer et préparer le plus précisément possible la lotte. La lotte est un poisson dans lequel on dit qu'il y a du sale. Le sale c'est quoi ? C'est la peau. Et ça sera les eaux. Vous voyez cette partie-là, on appelle ça le sale. Donc on le détache. Mais, pas parce que c'est sale qu'on ne va pas l'utiliser. Ensuite, ce qui est très important, c'est de bien enlever cette petite peau minuscule qui recouvre le poisson. Parce que sans ça, vous voyez, c'est tout petit, c'est sale. Mais surtout, si vous ne l'enlevez pas, vous aurez comme une paroi qui empêchera une belle cuisson. Et donc, vous aurez l'impression que le poisson est... D'abord, il faudra plus longtemps pour le cuire. Mais surtout, vous aurez l'impression que le poisson est dur. Vous enlevez ça, vous diminuez le temps de cuisson. Et après, vous aurez un poisson qui sera d'une tendresse incroyable. Vous coupez le long de la colonne. Pour lever les filets. Voilà. Vous enlevez cette peau. C'est effectivement un peu chiant à faire, mais c'est nécessaire. C'est indispensable. Voilà. Le sale qu'on va mettre dans un récipient. On va fariner. Alors, pourquoi ? Parce que ça va nous aider à aromatiser la sauce. Ensuite, on allume le feu vis. On verse une partie de l'huile d'olive. On met dans notre huile d'olive chaude l'ail et l'échalote ciselée. On fait revenir. On ajoute le sale avec la farine qu'on va faire revenir un peu. La moitié du cognac. On verse. On laisse chauffer un peu. Et on flambe. On baisse le feu. Le vin blanc. Concentré de tomate. Les tomates pelées. La bisque de homard. On va y mettre du piment. De cayenne, de spelet, tout ce que vous voulez. Plutôt de cayenne parce que c'est assez fort. Gros sel. Poivre. On remue le tout. Le bouquet garni. Je crois que j'ai oublié de le donner dans la présentation. C'est parti. C'est parti à feu doux pour 50 minutes. La base de sauce a cuit pendant 50-55 minutes. Donc là, je vais l'arrêter. Je vais épurer. C'est-à-dire... Passer. Passer ce qu'on appelle au chinois. Vous savez, le chinois, c'est cette fameuse passoire avec des trous sur le côté. On peut presser dedans pour récupérer. Alors, on prend le temps de se faire. On prend le temps de bien foncer là, comme ça, pour récupérer un maximum des petits morceaux de poisson qui sont cuits, etc. Et qui vont quand même amener beaucoup, beaucoup de saveurs dans le plat. On a passé, mixé, profondément pressé pour récupérer un maximum des saveurs de la sauce. Je l'ai mis à réchauffer un petit peu. Là, on va y additionner le safran. En poudre, on va laisser mijoter ça vraiment à feu très doux, 3-4 minutes, 5 minutes. Le temps de ça, on va préparer nos morceaux de l'autre à la cuisson. Et les préparer, ça veut dire qu'on va les fariner tout simplement. Voilà. Alors, pourquoi on les farine ? C'est parce que comme on va les faire revenir à l'huile d'olive, pour que ça se tienne, qu'il y a une petite croûte qui se forme autour, et que les saveurs restent à l'intérieur, et que ça ne se déchiquette pas. Voilà, c'est fait. On va mettre ça hors feu. On va faire chauffer la poêle avec le restant d'huile d'olive. Le restant de cognac, on le met à disposition. Voilà, il s'agit de les faire dorer, bien sûr. Les morceaux de l'autre sont revenus, sont dorés. Il y a une petite croûte qui s'est créée autour. On prend le reste de cognac, et on flambe. Une fois que c'est terminé de flamber, on prend tout simplement notre lot, qu'on verse dans la sauce qui a été effectuée. On fait très attention en remuant. Et pour terminer la cuisson de la lot, on va le laisser 15 minutes à feu doux. Il faut à peine que ça frémisse. On se revoit dans quelques minutes pour le dressage. A tout de suite. Mes amis, la lot a cuit 15 minutes. Je vais découvrir. Je baisse un peu le feu. Donc toujours pareil, on remue délicatement. C'est le moment de goûter, d'ajuster l'assaisonnement. Un peu plus de sel, un peu moins de piment. Non, pas un peu moins de piment, ce n'est pas possible. Un peu plus de sel, un peu plus de poids, un peu plus de ce que vous voulez. Et d'ajouter la crème fraîche. Qui va venir adoucir tout ça et faire un liant pour la sauce. On remue délicatement pour que la crème se diffuse bien dedans. En plus, ça lui donne une couleur orangée. On couvre, on laisse deux minutes sans bouillir. La crème fraîche est diluée. La crème fraîche a légèrement épaissi la sauce. Donc je coupe tout feu. Et je serre. Morceau de l'autre. A côté, on peut mettre pommes anglaises. On peut mettre du riz. Je conseille du riz comme il y a pas mal de sauce. On nappe. Sans faire une nage. Et on met notre petit cerfeuil dessus. Elle est pas belle la vie ? Les amis, L'hôte à Armoricaine. Armoricaine. Alors, à vos fourchettes. À vos couteaux. Et bon appétit. Un délice. Alors, tout se passe bien ? tout se passe bien ?